Bonjour les Dames du Marais. François Hébel, je suis le directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Cartier-Bresson ne souhaitait pas que ce lieu soit uniquement dévolu à son travail ou à celui de Martine Franck. Donc c'est un lieu qu'il a voulu, au contraire d'un mausolée, mais un lieu au contraire d'accueil d'autres photographes, des copains, comme disait toujours Henri. Et donc c'est un lieu où quelques fois même les visiteurs sont surpris parce qu'ils pensent voir du Cartier-Bresson partout. Et ils voient un peu de Cartier-Bresson, mais ils voient aussi d'autres photographes. Et c'est notre mission. Depuis le Marais, nous organisons cette année des expositions à Taïwan, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, à Venise en ce moment avec Cartier-Bresson. Donc c'est un fond dont nous avons la responsabilité pour le diffuser dans le monde entier et le faire connaître. La Fondation Cartier-Bresson existe depuis 17 ans maintenant. Elle était à Montparnasse et elle avait un succès certain, notamment auprès des experts de photographie. Mais on ratait un petit peu les gens qui viennent pour peu de temps à Paris, les gens qui viennent de province, les gens qui viennent de l'étranger. Et depuis un peu plus d'un an, un an et demi que nous sommes dans le Marais, il y a une vraie différence. Nous avons beaucoup plus de visiteurs et beaucoup plus de variétés de visiteurs qu'auparavant. La première année, on a carrément doublé le nombre de visiteurs par rapport à notre présence à Montparnasse. Et cette année, les chiffres sont un peu faussés par le Covid, bien évidemment. Mais néanmoins, l'été, lorsqu'on a réouvert depuis le 25 mai, l'été n'a pas été mauvais. Henri Cartier-Bresson aimait Paris. Il habitait rue de Rivoli, face aux Tuileries, donc c'est pas très loin du Marais. Et ses promenades l'emmenaient un peu partout, notamment lorsqu'il faisait de la photographie. Mais après, il aimait aller se poster sur les quais de la Seine, pas loin d'ici, pour dessiner en restant toujours très discret, sous sa casquette, pour ne pas être reconnu et ne pas être perturbé. Mais bien évidemment, tout ce qui était typique de Paris le ravissait. Il se trouve que tout à fait fortuitement, il va y avoir bientôt une réponse à cette question, puisqu'il y aura une très grande exposition du quartier Bresson pour la réouverture du musée Carnavalet, sur son rapport avec Paris. Et auparavant, nous, nous allons présenter, grâce au musée Carnavalet, le travail de Eugène Adjet sur Paris. Donc, ce sont deux expositions qui vont se tendre la main l'une à l'autre. Donc, deux regards sur Paris au tournant du 19e et du 20e siècle. Les lieux fétiches dans le Marais vont des bords de Seine, qui déjà sont absolument extraordinaires depuis qu'on peut marcher, faire du vélo, s'y promener, s'asseoir, en profiter. Et puis, si on remonte la rue des Archives, à commencer par la Fondation Alaïa, qui a un travail absolument formidable. Le Musée de la Chasse, lorsqu'il est ouvert, qui fait un travail avec l'art contemporain fantastique. Et puis, on arrive chez nous, bien évidemment, assez rapidement. Et puis, sur le passage, il y a mon café préféré. Je ne devrais pas vous le dire. C'est le Café La Fronde, où on est toujours merveilleusement accueillis. Il y a de la bonne musique, la nourriture est très bonne. Et ce n'est pas un endroit anonyme, comme parfois il y en a beaucoup dans les quartiers touristiques. Et enfin, on termine dans ce merveilleux square, devant la mairie du 3e, anciennement dans la mairie du 3e. Donc, pour moi, il y a un axe autour de la rue Archive, qui déjà est absolument délicieux. Ensuite, bien évidemment, j'ai eu un grand plaisir à aller chez nos amis de la Maison Européenne de la Photographie, qui nous ont précédés, puisqu'ils existent depuis plus longtemps, qui ont une collection absolument prodigieuse. Enfin, je crois qu'on ne peut pas ne pas dire que le marais entre le Centre Pompidou, qui maintenant a aussi des galeries de photographies permanentes et gratuites, et toutes les galeries qu'il y a par ici, il y a une densité pour les amoureux de photographies absolument incroyable. Sous-titrage ST' 501